C'est un début de journée, comme à l'habitude, à l'école Sainte-Yves. Les écoliers arrivent, juste à temps pour le début des classes. Pour sept d'entre eux, cette routine tire à sa fin. Lundi, la semaine passée, il y a un courriel qui a été envoyé par la direction de l'école, de concert de ce qu'on comprend avec la commission scolaire des Découvreurs, qui mentionnait que la cohorte de futures cinquièmes années, donc les quatrièmes années actuelles de l'école Sainte-Yves, était touchée par une coupure. Mon enfant, c'est ça, la nuit, il pensait à ça. Il se réveille, il me dit, papa, mais qu'est-ce que je vais être... Est-ce que je vais quitter mes amis? Tout ça, c'est beaucoup d'incertitudes. Sept élèves ne pourront pas retrouver leurs camarades l'automne prochain. Leurs parents se mobilisent. Ce matin, une pétition circulait devant l'école. Tout ce qu'on demande ici aux parents, c'est de nous aider, de nous soutenir, à demander aux gens qui ont du pouvoir pour pouvoir chercher des solutions. Trois écoles accueilleront les élèves transférés. L'école Saint-Michel, à 3,5 km de l'école Sainte-Yves, l'école Notre-Dame-de-Foy, située à peu près à la même distance, et l'école Saint-Louis-de-France, située un peu plus près. C'est par un simple coup de fil que les parents ont appris le transfert de leurs enfants. Je trouve que c'est préoccupant la manière dont ça s'est fait. Ce qui est préoccupant, c'est de voir un peu les enfants comme des places et non comme des enfants. Il y a toujours des limites. Il faut le dire, il y a des façons de faire. L'être humain doit rester au coeur d'une mission d'une école, selon nous. Le Centre de service scolaire des Découvreurs affirme qu'il applique sa politique en cas de surinscription. L'ancienneté des élèves à l'école Sainte-Yves, la présence de frères et de sœurs, ainsi que le lieu de résidence sont tous pris en compte. Pourtant... J'ai deux autres enfants aussi à l'école Sainte-Yves. Ça fait quatre ans qu'ils fréquentent l'école. Après une année d'école pandémique, les parents promettent de se battre pour éviter le déracinement de leurs enfants. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada